et salut tout le monde c'est playmo dans cette vidéo on va voir comment battre simplement le boss du monde 2 1 l'araignée cuirassée alors je vais vous montrer en fait deux méthodes une première au corps à corps avec le fauchon du croissant et une seconde à l'arc donc quand vous entrez dans la salle le but du jeu c'est de se rapprocher au plus près d'elle là où elle a son espèce de crochet et il va falloir soit zigzaguer dans ce couloir soit resté bouclier levé soit faire des petites roulades quand vous l'entendez tirer ça sera soit une espèce de toile d'araignée qui vous lance ou alors des boules de feu et une fois au corps à corps le but du jeu ça va être d'avoir le bouclier levé pour pouvoir encaisser son coup qui est un espèce de décroisement de pattes qui va vous repousser un peu ça elle va le faire en fait deux fois à la troisième fois elle va en fait s'abattre sur vous vous allez voir elle va un petit peu convulsé et ces deux pattes vont s'abattre sur vous mais de manière parallèle donc si vous êtes au milieu de ces des deux pattes vous risquez rien c'est à dire juste en face du crochet et alors normalement après ça elle va en fait jeter de l'huile sur le sur le sol pour ensuite enflammer cette énorme flaque d'huile donc ça en fait quand vous voyez qu'elle commence à mettre de l'huile au sol vous reculez jusqu'au fond de la salle jusqu'à peu près à un espèce de cadrave qui est momifié sur le côté gauche de l'entrée de la reine et vous attendez en fait que bas que le feu se dissipe et voyez c'est à peu près tout ce qui va se passer dans ce combat donc on va répéter cette opération le seul souci ça va être par moments quand on va revenir vers elle au plus près d'elle soit on va se faire toucher par une toile dernier donc ça ça peut arriver et on va rester ultra immobile du coup on va sûrement se prendre une boule de feu mais hormis ça si vous arrivez à esquiver ça une fois au corps à corps le schéma est strictement identique donc ça va être deux attaques de décroisement de bras puis le moment où elle va s'abattre sur vous et puis de l'huile alors il peut arriver par moments qu'elle lance qu'une seule boule de feu et sinon dans le cas contraire elle peut aussi lancer trois salves de trois boules de feu donc en fait si vous voyez que trois boules de feu arrivent vers vous c'est qu'il va y en avoir deux autres donc faites des roulades et ça passe très bien voilà donc ce schéma là on va le répéter au moins trois quatre fois pour la battre donc le décroisement de pattes vous restez bien bouclier levé pour être juste trop poussé et au moment où elle convulse et ça bat sur vous vous restez bien au milieu devant elle pour venir frapper donc vous pouvez gagner un peu de temps aussi en passant votre arme à deux mains avec avec triangle ça fait gagner un petit peu de dégâts et vous gagnez un tout petit peu de temps voilà donc si vous avez regardé ma vidéo sur le chevalier de la tour vous avez donc récupéré le fauchon du croissant c'est vraiment l'arme qui en early game peut vous sauver la mise sur pas mal de situations et des boss parce que si on vient ici face à l'araignée avec une arme de base on va dire une épée plus deux plus trois vous allez voir que les dégâts sont quand même beaucoup moins moins conséquent donc c'est vraiment très utile de faire l'effort d'aller chercher ce fauchon parce que il nous facilite pas mal la run en début de game et puis si vous avez commencé avec un personnage qui est magicien le principe fonctionne exactement pareil vous vous venez au corps à corps avec le bouclier levé et puis en fait quand elle s'abat et qu'elle convulse vous au lieu de taper avec votre votre épée votre petite votre petite rapière vous vous venez mettre des lances d'âme des flèches d'âme je sais plus comment ça s'appelle elle car elle est vraiment très sensible à la magie mais voilà on est reparti pour aller à l'entrée de l'arène vous avez vu c'est quand même un combat qui peut durer suffisamment longtemps pour qu'on fasse une erreur donc le but ça va être quand même de rester suffisamment concentré mais sinon le combat n'est pas non plus très compliqué c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans demon soul c'est que les boss ont des patterns bien définis et c'est limite des mini puzzle à eux seuls donc plus que du skill par moment c'est vraiment juste connaître le pattern et la bonne action à faire au bon moment qui va qui va aider à gagner ses combats on arrive maintenant sur la fin du combat donc j'espère que ça vous aura été utile et je vais vous montrer maintenant une autre méthode qui consiste à utiliser un arc alors pour cette méthode avec l'arc le but du jeu ça va être de récupérer l'arc à poulies qui se trouve sur la deuxième tour de l'espèce de muraille qui mène au boss qui s'appelle le chevalier de la tour et de mettre au moins 18 en force donc si vous avez décidé d'investir dans la force ça tombe bien et d'acheter une centaine de flèches je dirais une centaine de flèches pour être large et aussi dans un second temps ce qu'on va faire c'est qu'on va monter l'arc à au moins plus 3 plus 4 donc ça fait pas mal de ressources de dépensé donc c'est pour ça pour moi c'est pas une version une option qui est vraiment viable mais par contre elle est safe si vraiment vous y arrivez pas une des raisons pourquoi c'est si long de la battre à l'arc c'est que au début du jeu on a accès qu'à des flèches standard et que le vendeur qui ce qui vend des flèches lourdes beaucoup plus puissante se trouve justement après ce boss alors une fois passé le brouillard vous mettez tout de suite sur votre gauche et vous allez voir un espèce de cadavre momifié dans une toile d'araignée donc vous positionnez en fait juste derrière ce cadavre là et vous allez pouvoir en fait de la tirer sur l'arrivée et de cet endroit là en fait vous êtes ultra safe il n'y a rien qui va vous toucher hormis la petite toile d'araignée qu'elle vous lance de temps en temps donc je vous ai accéléré un peu la séquence pour pas que ça s'éternise et et on va voir ce qui se passe pendant le pendant le combat donc en fait tout ce qu'elle va faire ça va être de lancer sa toile d'araignée de faire les boules de feu mais celle ci ne vous attendront jamais et donc elle va jamais aussi déclencher son espèce d'huile qu'elle va enflammer au sol donc le seul truc ça va être de viser suffisamment bien pour pas gâcher trop de flèches donc c'est pour ça je vous conseille de prendre une centaine de flèches si vous pouvez parce que moi je crois que dans la vidéo là je suis parti avec genre 60 flèches 68 flèches et vous allez voir que je vais en manquer d'une ou deux pour pour terminer le combat donc oui je vous disais que le seul truc qui va vous faire des dégâts en fait c'est la toile d'araignée qui va vous lancer donc pensez juste à surveiller votre vie et de vous mettre une herbe de temps en temps si ça venait à trop baisser un truc qui pourrait éventuellement accélérer le combat c'est si vous avez par tout hasard réussi à choper la bague du ramalin qui se trouve dans le 3 1 mais c'est un monde qui est un peu compliqué au début vous allez en fait faire le double de dégâts à condition que votre santé soit suffisamment bassin donc compliqué parce que quand elle va vous lancer une toile elle va vous faire baisser sa vie à votre vie en tout cas et vous allez vite mourir si vous faites pas gaffe quoi voilà donc je vous avais bien dit qu' il manquait une flèche une seule flèche pour la tuer en fin de combat donc je vais essayer de la terminer au couteau j'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à la prochaine mais il y en a vous vous